L'assassinat de Floribère Shebeya est condamné de toutes parts, il était militant des droits de l'homme. L'ensemble des ONG congolaises impliqués dans le même combat exigent aujourd'hui une enquête internationale. Ce qui est sûr, c'est que Floribère Shebeya dérangeait. En 2006, durant la campagne électorale, Bernard Leplat l'avait rencontré. Mai 2006, nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles. Floribère Shebeya estime que les dés sont pipés et que la communauté internationale a déjà choisi son candidat. Les élections qui sont offertes aux Congolais ne sont pas de vraies élections. Ce sont des élections faussées, des élections galvaudées, des élections dont aucun Congolais sérieux ne veut entendre parler. Et au lieu de soutenir des gouvernements qui travaillent contre la population congolaise, qui développent une capacité de nuisance depuis le président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le président Joseph Kabila, qui a pratiquement été mis au pouvoir d'une manière artificielle contre la volonté de la population congolaise. C'est là tous les problèmes, parce qu'il faut donner un signal fort que les Congolais sont en mesure de gérer eux-mêmes leur pays en toute responsabilité, dans la transparence, et nous en sommes capables. Le dernier combat de Floribère Shebeya, c'était l'humanisation des conditions de détention dans les prisons. Il avait l'habitude des menaces et des intimidations, il ignorait sans doute que son frère...